Good morning, good afternoon, good evening everyone. On se retrouve par la partie numéro 2, dans la joie et la bonne humeur, concernant votre phrasal verb, en plus celui-ci, franchement, il n'est pas dur, to send, ça fait au prétérit. Comment ? Attendez, répétez. Sent, exactement, bien, bien, bien. Je vois qu'il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Ou peut-être que vous le saviez déjà ? Oui ? Ok. Ou les deux, parfait. Parfait. Alors, sent, c'est le past simple, donc le prétérit du verbe to send. Et qu'est-ce que ça nous donne au participe passé ? Parfait. Vous êtes en grande forme aujourd'hui. C'est exactement, excusez du peu, la même forme, to send, send, send. Sauf que maintenant, moi, ce que je voudrais, chers amis, et oui, je vais me pousser, profitez-en, c'est rare, c'est que vous trouviez la bonne particule, à savoir celle qui va ici, ici, ici et ici. Et je vous ai mis, alors en plus, franchement, c'est facile, surtout si vous avez suivi la vidéo d'hier, dont je vous mets le lien juste en dessous. Et à côté, là, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant juste ici. Donc, à vous de trouver la bonne particule. Nous sommes en train d'expédier votre commande. Donc, to send, ça, c'est envoyer. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour dire expédier ? Vous le savez, on rajoute une particule au verbe de base, qui est ce verbe, donc. Et ça va modifier soit légèrement, soit profondément, grandement, le sens du verbe. Ici, on passe de envoyer à expédier, c'est tout gentillet. Mais il faut quand même mettre la bonne particule. Alors, la commande, order, il faut absolument le connaître. C'est primordial. C'est vraiment du basic business English. OK ? Basic. Alors, attendez, je vais essayer là aussi, une fois n'est pas coutume. Un, de me pousser. Deux, d'écrire correctement. Donc, business English. OK ? Toujours avec une majuscule à English. Donc, c'est de l'anglais des affaires. Basic. Action en train de se dérouler. Un petit présent progressif. Et ici, on rajoute. Exactement. Off. C'est un, presque comme un allon, entre le A et le O, mais plus proche du A, c'est une voie longue. Off. We are sending off your order. Nous sommes en train d'expédier votre, pardon, chers amis, votre commande. Ici, j'ai mis un beau passé simple. Là aussi, une fois n'est pas coutume pour vraiment exprimer le fait que c'est une action terminée dans le passé. Donc, c'est pourquoi on a un prétérit ici, mais ça ne nous dit pas ce qu'il faut rajouter pour exprimer le fait qu'on envoie un courrier, que ce soit électronique ou physique. Il y a une petite particule à rajouter qu'on utilise très, très couramment en anglais. Là, il s'agit de, pardon, pardon, vous dites comment ? In, exactement. Ben non, ce n'est pas in, c'est out. Out. Bien, bien, bien. Des sent. Out. Thank you, later. Deux choses importantes. Ici, nous avons un trait d'union. Pourquoi ? Parce qu'on a un adjectif composé. Deux mots, d'accord ? Un, deux. Et comme c'est un adjectif en deux mots, à chaque fois en anglais, on met un tiret. Tout ce qui qualifie le nom. Donc, tout ce qui est adjectif, ça passe toujours à gauche, ok ? Contrairement au français, ça peut être à gauche ou à droite. Une grande maison, une maison verte, ok ? Green house, a big house. Ce sera toujours à gauche en anglais. Ici, nous avons deux T. Alors, j'ai envie de dire même nos pauvres deux T. Pourquoi ? Parce que comme on a une voyelle de chaque côté, comme d'habitude, les pauvres sont compressés, du coup, ils se transforment presque en deux. Du coup, vous entendez letters et non pas letters. Comme en British English. En American English, on a une déformation. Ce qui nous donne letters, ok ? Donc, they sent out thank you letters. Ils envoyèrent des cartes de remerciement. Passons, si vous voulez bien, à la troisième phrase. Chers amis, il s'agit de... J'ai renvoyé le paquet. Alors, paquet, c'est un peu une traduction de feignant que j'ai fait ici dans le sens où j'ai trop calqué sur le mot anglais pour être vraiment exact. Ce serait vraiment la traduction, ce serait colis, d'accord ? J'ai renvoyé le colis car il était endommagé. Donc, évidemment, il faut trouver la bonne particule, mais surtout, chers amis, il faut prononcer correctement ici. Je vous laisse réfléchir, vous allez me dire. J'ai renvoyé le retour. Quelle est la particule qui exprime le retour en anglais ? Franchement, facile, je vous avais dire. I sent back, ok ? Avec un petit accours et non pas back, mais back, ok ? Ceci est un B. Attendez, je vais l'écrire correctement. I sent back, alors, prononciation de la suite, the package, package, because it was damaged, ok ? Ici, on a une symétrie entre package et damaged. Pourquoi ? Première voyelle, elle se prononce comme un accours et elle est à chaque fois porteuse du stress. Le stress, en anglais, c'est l'accent tonique, S-T-R-E-2-S, ok ? Donc, pa, ta, et ensuite, à chaque fois, on a la même voyelle, le A, et ça se prononce non pas comme un accours, mais comme un i-cours, et en fait, techniquement, le i-cours, il ressemble presque au E accenté du en français. Ce qui nous donne, hop là, si je puis dire, package, damaged. On entend quand même un petit 2 atténué à la fin, puisque vous avez ici, en fait, le E-D. Donc, I sent back the package because, because, faites bien l'accentuation ici. I sent back the package because it was damaged. Ok, guys ? Super important, ça c'est vraiment, je vous en avais parlé hier, cette phrase, il faut absolument la retenir, parce qu'elle est très intéressante au niveau du vocabulaire, bien évidemment, mais peut-être encore plus au niveau de la prononciation. Dernière phrase, on finit en beauté. Il a fallu, on finit en beauté, grâce à cette belle voie passive. Regardez, construction pas évidente. En plus, on a une voie passive au passé. Il a fallu envoyer la police. Vous voyez, nous, on utilise une forme, une sorte de neutre en français. C'est comme quand on dit il pleut, on ne sait pas qui est il, et là non plus, il a fallu envoyer la police, on ne sait pas exactement qui est il. En anglais, on fait une forme passive classique, regardez, the police had to be sent. Alors, quand on envoie quelqu'un pour régler un problème, qu'est-ce qu'on utilise comme phrasal verb en anglais ? Police, the police had had. Prétéritain, c'est ici qu'on a notre voie passive, passive, pardon, the police had to be sent in. Exactement. Et en fait, vous voyez que la police, en fait, elle est sujet grammatical, mais ce n'est pas elle qui fait l'action. C'est le principe de la voie passive. Et en fait, celui qui fait l'action, il est ici, mais il est indéfini. By someone. La police a été envoyée par quelqu'un. Si je traduis mot à mot. En français, on ne va pas dire la police a été envoyée par quelqu'un, on va dire il a fallu, la police, pardon. Alors, si je traduis correctement, la police a dû être envoyée par quelqu'un, puisqu'on a la notion d'obligation ici. Have to. OK. Plus BV pour la base verbale. On passe au passé, donc had to. Et derrière, vous mettez votre voie passive. Up to be. Plus le participe passé sent in. Donc, la police a dû être envoyée par quelqu'un. Donc, le quelqu'un ici, c'est notre objet grammatical, mais c'est en fait réellement, c'est celui qui fait l'action. Mais comme c'est une voie passive, celui qui fait l'action devient un objet, techniquement, le complément d'agent. Mais bon, ce n'est pas très important. The police had to be sent in by someone. Il a fallu envoyer la police. Et vous voyez, le by someone, en fait, il passe ici en français. Donc, ce qui me semble intéressant, en fait, dans ce type d'exercice, c'est qu'au là du phrasal verb, qui vous permet d'enrichir votre vocabulaire, vous avez la prononciation et des structures grammaticales, qui pour le coup, là, pour la quatrième, sont assez complexes, chers amis. Donc, si vous avez… Je n'ai pas dit compliqué. Complexe. OK. Donc, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte, mais c'est tout à fait envisageable de déjà bien le comprendre. Et après, petit à petit, vous allez pouvoir activement les utiliser quand vous souhaitez vous exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, dans la langue de Shakespeare. Chers amis, si vous avez des remarques, des questions, vous mettez ça juste en dessous et on reviendra. Je reviendrai vers vous avec grand plaisir. Si vous ne l'avez pas fait, téléchargez votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite ou vous avez le lien qui est juste en dessous. Abonnez-vous aussi à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. À côté, vous avez le pouce bleu si vous avez apprécié, aimé, adoré cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain. Talk to you tomorrow. And well, thank you very much, guys. Bye bye. Souvenez-vous. Send off, to send off, to send back, to send in and to send out. Vous pouvez aussi les prendre comme ça. OK, j'ai vu quoi comme phrasal verb ? Ah, j'ai vu to send in. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est quand on demande à quelqu'un d'intervenir pour régler une situation. Send out. C'est quand j'envoie un email, des courriers. OK. Send off, c'est expédié. Et on a send back, alors c'est peut-être le plus transparent. Renvoyer, re, retour. Back, c'est le retour. I'm back, je suis le retour, to come back. Revenir, to send back, renvoyer. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501